Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très courte, très rapide, parce que je voudrais avoir ton avis sur quelque chose qui peut clasher entre pas mal de gens. Tu sais, c'est cette notion de underground versus mainstream. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut parler à pas mal de gens et qui peut polariser, c'est-à-dire qui peut scinder, en fait, des types de publics, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont être plutôt underground. Alors, je ne vais pas te donner trop ma définition, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ta définition à toi et comment tu te positionnes, comment tu te places par rapport à ces concepts. Mais en gros, tu as des gens qui vont être vraiment dans l'underground et d'autres qui vont plus être dans le mainstream. Tu vois, donc, ça peut être pour des courants musicaux. C'est vrai aussi dans d'autres types d'art, en fait. Mais globalement, tu as cette polarisation ou ce phénomène, en fait, qui va scinder en deux types de publics. D'un côté, les undergrounds, d'un côté, les mainstreams. Et moi, je voudrais savoir un petit peu, toi, en fait, comment tu te places, en fait, par rapport à ça ? Est-ce que le style ou les styles musicaux que tu pratiques, que tu sois producteur ou que tu sois DJ, est-ce que tu te catégorises plutôt dans de l'underground ? Donc, on va dire, généralement, des choses, des styles musicaux qui sont généralement plus pour des connaisseurs ou des gens qui vont assez creuser, qui vont peut-être avoir devant une audience un peu plus restreinte, mais une audience un peu plus fan d'un type musical un peu spécifique, si tu veux. Je donne une définition très, très, très vague, volontairement, de l'underground. Et à côté de ça, on va avoir, à l'opposé, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a un clash, tout ce qui est mainstream. Donc, ça va être plutôt des styles musicaux qui vont être beaucoup plus populaires, beaucoup plus accessibles pour le grand public et qu'on peut trouver sur des grosses, grosses scènes comme la main stage de Tomorrowland. Typiquement, ça va être plus mainstream, si tu veux. Ça va être vraiment accessible pour un grand public qui n'est pas forcément connaisseur d'un type de musique très spécifique ou d'artiste ou de DJ, producteur en particulier. Et voilà. Donc, l'idée, si tu veux, c'est pas de dire qu'un tel est meilleur que l'autre. Il n'y a pas une meilleure réponse que l'autre. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est comme les goûts et les couleurs. C'est chacun ses goûts, si tu veux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir plutôt dans quel camp toi, tu es. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de faire un clash dans les commentaires sur YouTube, etc. C'est vraiment pour moi de connaître mieux mon audience pour mieux m'adresser aux gens, en fait, avec un meilleur vocabulaire, avec quelque chose qui parle plus à mon audience. Donc, est-ce que tu peux mettre dans les commentaires, comme ça, nous partager, en fait, quel est ton positionnement, quel style musical tu pratiques, comment tu définirais l'underground et comment tu définirais le mainstream, pour que chacun donne un petit peu son avis et que ça nous éclaircisse, en fait, sur qui fait quoi, qui se positionne, entre guillemets, dans quel camp et comment tu vois les choses, en fait, par rapport à ça. En fait, comment ça te parle d'être plutôt d'un côté ou de l'autre et à quel niveau ça t'impacte et quelles sont aussi les valeurs que tu veux défendre, que tu sois dans l'underground ou dans le mainstream, quelles valeurs tu veux défendre, quelles valeurs te sont chères quand tu composes un morceau. Par exemple, quand tu mixes en public, quand tu t'adresses à des fans, à une audience et qu'est-ce que, en fait, tu veux, comment dire, faire ressentir ou partager comme valeur à ton audience en fonction que tu sois plutôt dans l'underground ou plutôt dans le mainstream. Donc, voilà, j'espère vraiment que tu vas pouvoir jouer le jeu. Franchement, ça serait super cool. Voilà, mets en commentaire. N'hésite pas à te lâcher. Et puis, je te remercie pour tout ça et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501